L'école élémentaire La Milière, dans le 11e arrondissement de Marseille, a été le théâtre d'une agression lundi 15 avril. D'après la Provence, la grande sœur d'un élève a frappé et griffé la directrice de l'établissement, contraignant celle-ci à subir une incapacité temporaire de travail de cinq jours. La grande sœur a porté des coups de poing, donné des claques et griffé la directrice de l'école, a indiqué un parent d'élève au média local. Des élèves entendus par une psychologue. Cette attaque est survenue après un incident pourtant courant puisque l'élève n'a tout simplement pas pu participer à une sortie scolaire à cause de l'absence de signature sur l'autorisation parentale. En l'apprenant, sa maman est venue demander des explications aux enseignants à la sortie de l'école, lundi après-midi, a raconté à un membre de l'association des parents d'élèves de l'école La Milière. La discussion a duré un moment, mais les maîtresses avaient beau expliquer que légalement, elle n'avait pas le droit de faire sortir un élève de l'école sans l'autorisation des parents, elle ne voulait rien entendre. Elle a commencé à les insulter, à les traiter de racistes, alors voyant que les échanges ne menaient à rien, la directrice lui a demandé calmement de quitter l'école. Elle a finalement été victime de coups de la grande sœur de l'élève en question. Trois membres de l'équipe mobile académique de sécurité et une psychologue scolaire ont été mobilisés dans l'établissement marseillais. Plusieurs enfants, en larmes, ont été entendus par la professionnelle de santé. Alors que le carnaval initialement prévu mardi 16 avril dans l'après-midi a été annulé, les parents d'élèves se sont mobilisés pour écrire une lettre à l'inspecteur d'académie. « Nous avons appris que la maman a porté plainte pour racisme, ce qui est d'autant plus choquant que l'équipe enseignante est particulièrement dévouée et investie dans la réussite de tous les enfants de l'école dans ce quartier difficile », est-il écrit. Les signataires ont également demandé le changement d'école de l'élève. Sous-titrage Société Radio-Canada